Je suis parti un peu sur un coup de tête, en tout cas si j'avais su que ces quatre mois que j'ai passé dans la zone pakistano-afghane allait me créer autant de soucis, je m'en serais bien passé, je suis revenu à l'été 2001, environ un mois, un mois et demi avant les fameux attentats du 11 septembre qui ont été la cause de tous mes soucis, qu'une personne qui avait mon numéro de téléphone dans son agenda personnel et dans son téléphone a été arrêtée aux Emirats Arabes Unis et c'est comme ça que j'ai été inquiété par les services de renseignement suite au 11 septembre. Je prends peur et donc je décide de partir en Grande-Bretagne. Je suis parti avec un passeport contrefait, donc je suis arrêté par les autorités britanniques et là les autorités françaises, le renseignement français, deux enquêteurs de la DST qui viennent en Grande-Bretagne et donc je suis expulsé pour avoir utilisé des documents contrefaits. Donc là, direction Rune et Laton, c'était le siège de la DST à l'époque, il a changé depuis et donc là je suis de nouveau mis en garde à vue pendant 4 jours en tant que témoin assisté. A la suite de ces 4 jours de garde à vue, Jean-Louis Bruguet et Jean-François Ricard viennent donc au siège de la Rune et Laton pour me signifier qu'ils me poursuivent au titre d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Je suis mis en mandat de dépôt. Pour comprendre les choses, peut-être j'aimerais apporter un détail, peut-être qu'à son importance, c'est que le principal protagoniste de ce dossier, comme je le disais, a été arrêté aux Émirats Arabes Unis, il a été torturé, il y a eu un rapport médical d'ailleurs qui a été versé au dossier et en fait cette personne-là détenait un téléphone portable et un carnet dans lequel se trouvaient mes coordonnées et pour cause, j'étais une personne qui vivait dans la même ville que lui, qui l'avait fréquentée à quelques reprises et c'est dans ce cadre-là que c'est coordonné, enfin qu'on a fait un échange de coordonnées tout simplement et que j'étais inquiété. Donc quelques années après, j'ai été condamné en première instance en 2005 à 9 ans ferme. Quelques mois plus tard, j'ai été jugé en appel et donc à la fin de l'année 2005, ma peine a été limitée à 6 ans et je sors le 21 avril 2008 de la prison. Là, je fais une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'un État qui est signataire de la Convention n'a pas le droit d'expulser une personne vers un pays qui pratique la peine de mort. Pendant toute cette période qui va couvrir plus de 12 années, entre le 23 avril 2008 et aujourd'hui, puisque je suis toujours assigné à résidence. Donc cette période d'état d'urgence a été très très éprouvante pour moi, ma femme et mes enfants. On a été stigmatisés, on a vécu vraiment pendant deux années, deux années terribles. Ma femme a fait une dépression, un burn-out. Elle a été arrêtée pratiquement pendant une année. Mes enfants étaient perturbés. À titre d'anecdote, ma fille qui une fois, elle s'est présentée à une compétition de judo. Et donc, lorsqu'on l'a appelée pour ne pas... les gens étaient embarrassés. Donc sa propre de judo l'a appelée par, non pas son patronyme réel qui est le mien, Daoudi, mais par le patronyme de sa mère. Et donc à la fin de cette compétition, elle a été voir sa maman et elle a dit « Maman, finalement, ce n'était pas si mal qu'il m'ait appelée par ton nom de famille plutôt que celui de papa. Parce que sinon, ça aurait été la honte ». Voilà, mon fils, pareil, allez, juste une petite anecdote pour vous montrer à quel point ma famille a été impactée. Mon fils, en fait, il disait à sa mère « Moi, quand je serai grand, je serai policier, comme ça, je pourrai accompagner mon papa. Si jamais on le change de lieu d'assignation à résidence, c'est moi qui conduirai la voiture de police ». Donc l'assignation à résidence, c'est une forme de bannissement. Le bannissement, il se fait déjà en contrôlant votre localisation et votre temps. Puisque pendant l'assignation à résidence, on va vous demander de pointer à des heures fixes. Parce qu'il s'agit de vous créer une routine. À l'époque, j'avais des papiers d'identité qui me permettaient de travailler, même si je ne trouvais pas de travail. Et maintenant que j'ai réussi à trouver du travail, je n'ai pas le droit de travailler. Je pourrais travailler, mais ça serait considéré comme du travail clandestin. Puisqu'au départ, les premières lois antiterroristes, c'est 1986. Ça ne date pas d'hier. Et à chaque fois, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et certains parlementaires extrêmement réactionnaires ont toujours eu des solutions sous le coude pour mettre à mal les libertés publiques. Parce que, tout simplement, une élite, pour pouvoir asseoir son pouvoir, elle a besoin de diviser les gens. Elle a besoin de s'en prendre à leur liberté publique. Elle a besoin de s'en prendre à leur liberté de circulation. Elle a besoin de s'en prendre à leur liberté d'expression. Je rappelle que ça fait maintenant un quart de siècle que le plan Vigipirate a été mis en place. Le plan Vigipirate, c'est en 1995. On est en 2020. Et maintenant, c'est parfaitement normal de voir des militaires munis de fusils d'assaut chargés. Ce n'est pas des malavants qui en aient des fusils d'assaut. C'est-à-dire que si jamais il y a un soldat qui pète un plomb et qui tire dans le tas, ça fait des morts. Et c'est arrivé même en manifestation où des militaires ou des gendarmes ont dégainé leur arme. Face à la disproportion de l'arbitraire qui m'est faite, pourquoi ou ai-je envie de me venger ? Alors, je n'ai aucune envie de vengeance. Si j'avais eu la moindre envie de vengeance contre cet arbitraire, je l'aurais mis en œuvre depuis bien longtemps. Je n'aurais pas attendu depuis 2001. On est en 2020. 19 années de ma vie. Je n'aurais pas perdu 19 années de ma vie à me battre, mais sur le plan juridique, sur le plan de la loi, même si je dis souvent, je crois en la loi, mais est-ce que la loi croit en moi ? Je n'aurais pas mis toute cette énergie, tout cet argent puisque ça m'a coûté et ça a coûté à ma femme plusieurs dizaines de milliers d'euros pour essayer de faire entendre ma voix et pour essayer surtout de faire prendre conscience aux gens que l'aventure qui m'est arrivée peut très bien leur arriver demain. Déjà, cette vengeance n'aurait aucune utilité. Elle ne ferait que confirmer finalement ce que les gens qui m'ont imposé tout cet arbitraire ont dit de moi pour justifier cet arbitraire. Ce serait leur donner raison. Je dois le confesser. C'est difficile de le dire, d'autant plus de vous le dire alors que peut-être beaucoup de personnes de ma famille qui peuvent éventuellement voir votre flux vidéo ou qui peuvent le voir un jour, même mes enfants, je dois le confesser. Oui, bien sûr, j'ai eu des idées noires. Moi, je tiens depuis 12 ans parce que j'ai une femme qui a été à mes côtés, qui m'a soutenu dans les moments les plus durs. J'ai mes enfants également qui m'ont soutenu. Malgré tout ce qu'ils ont pu subir, on a essayé de les protéger au mieux. On a essayé toujours de leur dire la vérité avec des mots simples, mais ne leur expliquer jamais leur mentir. Je leur ai dit à plusieurs magistrats, je leur ai dit « Ce que vous m'infligez là, franchement, c'est de la torture. » Lorsqu'on a signé à résidence une personne, on veut la déshumaniser en la désocialisant. La ligne de force du message que je souhaite délivrer en résumé, c'est que les lois d'exception finissent avec les années par contaminer le droit commun. La ligne de force du message que je veux, c'est de la sorte d'exception. La ligne de force du message que j'avais apporté, c'est de la forme, c'est de la réalité qui ne l'a pas apporté. On a signé à résumé d'avenir, c'est d'avui de la diffuse, c'est de la mort, écoute des Sous-titrage FR ?